Bon Gérard, il avait tout bien prévu, il avait planifié son date, ça faisait un moment qu'ils parlaient ensemble, il est arrivé au date à l'heure pile, il est même arrivé en avance, tu connais, il est arrivé en avance, il s'est assis, elle n'est jamais venue, elle n'est jamais venue et du coup il a fait une vidéo, il demande au film, mais alors qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, je tiens à se regarder. Je n'ai pas en train de dire tout ce que tu le dis, je suis prêt à faire tout ce que je disais, j'ai trouvé un petit peu, j'ai travaillé avec cette fille pendant deux semaines, j'ai pu savoir ce qu'elle ne savait pas, je m'enlouisais, j'ai fait le restaurant pour la journée, j'ai fait le temps, j'ai fait tout tout ce qui est pour être le gars qui vaut la personne, j'ai fait le gars, j'ai juste question pour moi, je suis le ads, je suis le gars, j'ai juste looking pour moi. I guess he's out there for me. I mean, I want to be somebody's husband someday, father. I'm trying to do everything that's right. I can't just get stood up. Like, my feelings didn't even matter. Sitting there eating a meal by myself. And realizing that nobody even cares about people anymore. Like, alien dating shouldn't even be this hard. It shouldn't be this hard to find somebody. It shouldn't be this difficult to fall in love. To be kind one another. What? Ladies, tell me. What did I do wrong? Donc, tu vois, même moi qui suis un gars assez dur, tu vois. Dans mon cœur de pierre quand même, quand j'ai vu ce message, ça m'a fait un petit truc. J'ai dit, oh là là. Tu vois, ça, c'est quand il te fait laver le cerveau par comment tu dois te comporter. Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire aux filles. Il s'est heurté. Il est fondamentalement tontoire la nature féminine. Il ne comprend pas ce qui se passe. En plus, il refait encore une erreur. Il demande aux filles. Oh, les filles, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a tout à refaire. Donc, du coup, alors, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. Non, Gérard. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. Ça devrait, ça devrait quoi ? Ça devrait quoi ? Ça devrait être facile. Ça devrait être facile de trouver la femme que tu voudrais avoir. Ça veut dire que la femme que tu voudrais avoir, ça devrait être facile de pouvoir l'avoir. Non, la vie, ce n'est pas comme ça. Ta liberté s'arrête au moment où la liberté de l'autre commence. Donc, en gros, elle a le choix. Voilà. En gros, tu ne peux pas obliger quelqu'un à t'apprécier. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te choisir. Et c'est pareil pour les femmes. Elles ont un petit peu du mal par rapport à ça. Elles pensent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent sans se préoccuper de ce que le gars qu'elle veut, veut chez une femme. Incroyable. Donc, tu n'es pas seul, Gérard. Tu n'es pas seul dedans. Mais bon, bref, ça, c'est encore le sujet. Mais Gérard, là, il y a tout à refaire. Donc, je sais, Gérard, tu ne vas pas demander à moi d'explication, mais je vais quand même te la donner. Parce que j'ai vu que tu as demandé aux filles. J'ai regardé les commentaires, les gars, de ce que les filles, du coup, lui ont donné comme réponse. Alors, là, je te lis ça. Alors, réponse que j'ai trouvée. Alors, c'est trop cute. Les gens sont méchants. Sois patient, King. Tu trouveras la bonne. Je prie. Je vais prier pour toi, pour que tu puisses trouver la femme de ta vie. J'espère qu'ils trouveras la bonne personne. Une de perdue, dix de retrouvée. Non, ça, elle n'a pas dit ça, mais je le rends. Quoi d'autre que j'ai vu, alors ? J'espère qu'il trouvera finalement une femme bien. Le marché du dating, c'est vraiment difficile. Ah, il y en a une. C'est pas mal, celle-là. Elle a écrit. J'ai vraiment de l'empathie pour lui. Et j'ai vraiment envie de lui faire un hug. Un hug, c'est genre un câlin, quoi. Et là, je ne pouvais pas. J'ai mis un commentaire sur son commentaire. J'ai dit, tu sais quoi, je pense que tu peux facilement trouver son Instagram et planifier un dette. Je pense qu'il sera ouvert. Si jamais vraiment tu te sens tant envie de t'impliquer, quoi. Donc, vas-y, je pense qu'il sera ouvert. Je ne pense pas qu'il sera contre. Une autre qui a mis, Tu n'as rien fait de mauvais. Elle n'est pas la bonne. Crends en Dieu. Crends en toi. Et la femme, la bonne viendra. Bon, évidemment que tu n'apportes quoi. Donc, je ne reproche pas aux filles de faire ça. De toute façon, c'est leur nature de faire ça. De réconforter. Ça ne va pas bien. Être réconfort. Encore heureux qu'elles réagissent comme ça. C'est des femmes. Elles vont avoir la tendance à vouloir te réconforter. Mais, en voulant te réconforter, on passe à travers la vérité. La vérité, c'est que tout ce qu'elles lui ont dit, ce n'est que mensonge. Non, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu et que tu prie que la femme, elle va se manifester. Ce n'est pas vrai. On est sur le marché du dating. Il y a offre et demande. Qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme ? Pose-toi la question. Et après, mets en application. Même entre elles, les filles, même quand une fille n'est pas bien, elles disent, Franchement, tu es déjà trop belle. Trop belle. Liso, la chanteuse obèse. Elle est obèse. Elle est au radio. Elle est obèse ou pas ? C'est un mot ou pas ? Comment on fait ? Par exemple, moi, elle, c'est une femme obèse. Moi, je suis musclé, par exemple. Moi, je suis homme musclé. Chacun mérite son titre. Voilà. Moi, c'est homme musclé. Elle, femme, obèse. Voilà. Tu veux que je l'appelle comment ? Je ne vais pas l'appeler femme bonasse. Attends. La bonasse, elle a travaillé pour être bonasse et elle, elle n'a pas travaillé. Chacun mérite son titre ou pas ? Bon, c'est cap du sujet. Oh, my God. Du coup, pour revenir à Liso, Liso, tu es trop belle et tout. Go, girl. Oh, yeah. Body positif. Et par contre, quand tu lui dis « Tu ressembles à Liso. » Par contre, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas ce que tu essaies de faire. Ce que tu as signé. Il faut savoir. Je croyais que c'était une bonasse. Mais donc, bref. Donc, finalement, il va falloir quand même que le gars, il ait la vérité. Sinon, il ne va pas s'en sortir. Donc, même si de toute façon, il ne va jamais regarder cette vidéo-là, je lui donne la réponse comme si ça peut aider d'autres personnes. Je suis riche comme ça, moi. Donc, comme disait mon ami « Richie, women don't care about your struggle, they just wait at the final line and pick up the winner. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes sont battent les reins de tes galères. Elles attendent juste à la ligne d'arrivée et prennent les winners. C'est aussi simple que ça. Donc, pour pouvoir répondre à Gérard, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal, d'être un gentleman, apporter des fleurs. Alors, apporter des fleurs, non. Enfin, dès le premier date, ne fais pas ça. Ce n'est pas que c'est mal, c'est que la femme, en fait, elle va mal l'interpréter. Elles vont toutes te dire « Non, mais non, moi, non, ce n'est pas vrai. C'est trop bien. Si jamais tu rapportes des fleurs dès le premier date, ça montre que tu es romantique et tout, etc. » Non, la preuve, tu as tout fait. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Gentleman, rose, machin. Ça n'a pas fonctionné. Et il y a des gars, ils ne ramènent jamais de fleurs, etc. Ça se passe très bien. Donc, non. Le problème avec les fleurs, c'est qu'elle va l'interpréter genre « Oh, lui, là. » « Oh, lui, là. » « Je sens qu'on va se faire plaisir. » « Il a de l'argent ou pas ? » « Oh, je sens que je vais prendre tout son argent. » « Oh, lui, là. » « Oh, lui, je vais le mûchtonner. » « Oh, là, là. » « Un de ces canards WC, lui. » « Oh, là, là, là. » « On va se faire plaisir, Géraldine. » « Non, j'en ai un, là. » « Non, non. » « Donc, si Gérard, c'était un de mes potes, j'aurais dit, gars, à un moment donné, il faut que tu sois vrai avec toi. » « OK ? » « Là, vu comment tu es, il y a tout à changer. » « Déjà, il faut refaire un petit… » « Un petit relooking, pas grand-chose, mais un petit truc quand même pour avoir un peu plus de flow quand même. Il faut que tu ailles à la salle. » « À un moment donné, en fait, quand tu vois le gars… » « Déjà, le problème des yeux, tout ça, ce n'est même pas trop un problème. » « Alors, évidemment, ce n'est pas un truc qui te rend encore plus beau. » « Mais quand tu as déjà des trucs comme ça, il faut que tu sois carré sur tous les autres trucs. » « Et les abdos, et tes finances en place, et du charisme. » « Tu vois, ça ne pose aucun problème. » « Si jamais tu travailles sur les autres points, mais si jamais tes moyens… » « Tu as un gars moyen, mais tu voudrais que la meuf, elle te considère. » « Mais la meuf, elle ne va jamais te calculer. » « À un moment donné, Gérard, il faut que tu te mettes devant le miroir, tu te regardes, tu te dis, « OK, si moi, j'étais une meuf, je voudrais un gars comme ça. » « Être gentil, ce n'est pas vrai. » « Tout le monde est gentil. » « Une meuf, elle ne cherche pas un gars gentil. » « Quand tu demandes à une femme, « OK, qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? » « Ce qu'elle te dit, c'est pas un gars gentil. » « Ce n'est pas ça les caractéristiques qui sortent. » « Donc, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. » « Alors, je ne dis pas que les femmes ne veulent pas un gars. » « Elles veulent un gars méchant. » « Elles veulent un homme. » « Voilà. » « Ce n'est pas à l'opposé. » « Tu veux être un homme. » « Tout simplement. » « Donc, une femme, elle recherche un homme. » « Donc, déjà, dans ton comportement, Gérard, vu que tu n'as pas confiance en toi, une femme n'aime pas ça. Elles aiment les hommes confiantes. Tu as dû sûrement, durant la conversation, lui montrer que tu lui disais oui à tout. Je ne sais pas, d'un point de vue finance, si jamais tu as des projets, si tu as de l'ambition. Mais les trucs de chialer sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc qui va attirer les femmes. Je peux t'assurer qu'il n'y a aucune meuf qui lui a envoyé un DM. Pourtant, sa vidéo, elle a été virale. Je suis sûr qu'il n'a reçu zéro DM d'une meuf qui veut dater avec lui. Je suis sûr et certain. Alors que les gars, là, histoire vraie, un gars, c'est une meuf qui avait voulu exposer son gars parce qu'il l'avait trompée avec plusieurs meufs. Lui, il a reçu des DM en pagaille. Donc, c'est juste que les gars, ils ne veulent pas accepter la nature féminine. Qu'est-ce qui attire les femmes ? Alors, les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui trompent. C'est juste que les femmes, elles sont attirées par les hommes qui attirent les autres femmes. Et toi, Gérard, force est de constater que je ne pense pas que tu déjà, tu galères juste pour une femme. Donc, première chose à faire parce qu'il faut qu'on parle du concret. Première chose à faire, déjà, il faut que tu ailles à la salle de sport. Il faut que tu arrêtes de chialer et que tu es en mode demander l'avis des femmes. Elles ne vont jamais te donner ce que tu as réellement besoin d'entendre parce que d'une part, des fois, elles ne le savent même pas. Elles vont juste te donner des réponses politiquement correctes. On a vu, oui, prix, ça va se manifester, t'inquiète pas, king, ça va venir tout seul, ça va tomber du ciel. Ça ne tombera pas du ciel. Que tu sois ambitieux, tu travailles sur ton charisme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tout ça, les gars, j'ai fait des formations sur le charisme, secret de la nature féminine, c'est super abordable. Fais-toi plaisir, on n'est jamais trop puissant. Et travailler sur ses finances, tout simplement. Et apprendre aussi la nature féminine, ça, j'ai déjà dit, mais je le répète, apprendre la nature féminine. De toute façon, il faut répéter parce que si lui, il arrive encore à faire une vidéo comme ça, tu ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas de résultats avec les femmes. C'est ouf. J'ai l'impression que normalement, tout le monde est au courant, tu vois. Ben non, apparemment non. Donc, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire travailler sur toi. Mais si tu travailles sur toi, tu auras beaucoup plus de résultats avec les filles. Et ça ne changera pas que tu pourras aussi avoir des filles qui vont, ce qu'ils appellent flecs, sur toi au dernier moment. Ça veut dire qu'ils vont annuler le rendez-vous, qu'ils ne vont même pas te répondre. D'ailleurs, c'est ce qui t'est arrivé, Gérard. Ou qu'ils ne vont même pas te répondre au dernier moment. Mais ça, à force de connaître la femme, la nature féminine, comment elle fonctionne, tu vas pouvoir voir les red flags qui te montrent qu'elle ne va pas venir. Ou sinon, tu vas prévoir deux dates en même temps. Ben oui, on en arrive à l'art. On va voir deux, trois dates le même jour. Et après, si jamais il y en a, si les trois disent oui, ben tu en as eu le dos au dernier moment. Et voilà. C'est pour ça qu'après, ils ont commencé à play des games. Mais après, c'est le marché du dating qui fait que c'est devenu comme ça. C'est là qu'on commençait. Même si je comprends aussi de leur point de vue. Elles ont accès à plein d'hommes. Donc, elles essaient de prendre le meilleur parti. Si elle a annulé le date au dernier moment, c'est parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Voilà. La différence de l'homme, je pense, tu vois, par exemple, s'il a trois dates le même jour, il va essayer de s'organiser pour voir les trois en même temps. S'il peut, il va essayer de s'organiser. Alors qu'une femme, comme elle préfère plus savoir tous dans le même homme, elle va prendre le meilleur. Donc, elle a dû prévoir plusieurs dates. Mais quand l'alpha qu'elle voulait, lui a dit, vas-y, on se voit ce jour-là. Elle n'a même pas répondu à Gérard et elle a été avec l'autre gars. Offre et demande. On est tous en compétition. Donc, Gérard, si tu ne fais pas d'effort, tu ne travailles pas, la femme que toi, tu veux, il y a un autre gars qui la veut. Et c'est pareil pour les femmes aussi. Toutes les femmes sont en compétition pour avoir l'homme qu'elle voudrait avoir. Parce que l'homme que tu veux avoir, Géraldine, il y a une autre femme aussi qui le... Donc, ça m'a fait de la peine quand j'ai vu ça. ce n'est pas du miel. La vie, c'est dur. Ça devrait être, ça devrait être facile, ça devrait être facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Et chialer, ça ne va rien faire. À part recevoir un peu de réconfort, d'empathie, ouais, super. Bon, ça ne te fera pas avancer. Comme j'ai l'habitude de dire, chialer. Regarde, tu vois, ça ne va rien passer. Rien à forcer. Rien n'a changé. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a mon étude de cas qui est complètement gratuite, OK ? Je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert étape par étape, OK ? Avant de créer la croquette quand même. Et mon groupe des 10%, je te montre une stratégie pour créer ton budget en ligne, être indépendant financièrement, investir, trader aussi, comme on devient un trader dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Tu as accès de toute façon à toutes mes formations, OK ? Bref, tu as tout ce qui est expliqué dans Zion. Tu cliques, tu verras, je t'explique pour ça. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp.